6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Bourg, bonjour. Bonjour. On commence cette page sport avec une triste nouvelle. Oui, la triste nouvelle, il était malade depuis bien longtemps, c'est le décès de Belkaderoussi. Belkaderoussi, c'est un ancien international dans les années 70, notamment fin 70 également. C'était un attaquant, il venait de l'ouest du pays, formé au RCG Oran. Il a joué au Mouldia d'Oran, il a joué à l'Asmo d'Oran, il a joué au Udé de Clemsen, surtout, surtout au Mouldia d'Oran. Et pour ceux qui étaient jeunes en 1978, il faisait partie de cette génération qui avait permis à l'Algérie de gagner les Jeux africains. A l'époque, les Jeux africains avaient une autre résonance qu'aujourd'hui, puisqu'on avait battu en finale le Nigeria. Et il avait été le buteur de l'unique but de cette confrontation. Mais c'était un joueur hyper talentueux, un buteur racé. Et puis un homme d'une gentillesse, un homme qui aimait la vie et qui nous a quittés à la suite d'une longue maladie. On présente nos plus sincères condoléances à la famille du défunt et également au club, tous ceux qui l'ont connu au club également dans lequel il a joué. On revient à l'actualité, ma mort de boulot sportif. Alors l'actualité, le mercato. Le mercato, on est en plein dedans. Vous savez, le mercato, c'est la période qui intéresse les managers. Vous avez des managers qui sont très proches de présidents de clubs, qui vont essayer de placer 4-5 joueurs. Vous avez les journalistes également, ça les intéresse parce qu'ils veulent placer leurs copains joueurs et puis toucher une commission là-dessus. Ça se passe comme ça. C'est une longue chaîne, c'est une longue chaîne. Non, non, pourquoi je le dis ? Vous avez des journalistes managers. Il faut le dire, c'est une réalité. Elle est là, elle est incontournable. On ne va pas se mentir. Donc, c'est une longue chaîne et ça intéresse tout le monde. Cette année, je rappelle que la Fédération Algérienne de Football a autorisé l'arrivée de 5 étrangers pour permettre à nos clubs d'aller, de titiller la hiérarchie établie au niveau continental. Alors, sur le mercato, il y a toujours eu de gros complexes et notamment sur le fait d'aller chercher les meilleurs étrangers et non des étrangers qui vont venir évoluer dans le championnat mais qui n'apporteront absolument rien. Alors, un bon joueur, ça a un prix, ça a un coût avec un objectif. Monter une super équipe pour aller chercher la Champions League ou la coupe de la CAF, ce qu'a fait Luzma d'Alger. C'est qu'il y a une compétition de moindre envergure. Il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, nos clubs ont recruté. Maintenant, reste la réalité du terrain. La réalité du terrain dès ce dimanche puisque le Moudia d'Alger affrontera l'équipe de Ouatanga. Le CS Constantine sera également ce samedi en coupe de la Confédération Africaine de Football et dimanche, demain, le CRB se déplace au Congo. Alors, aujourd'hui, il y a deux stratégies. Deux stratégies qui s'affrontent. Vous avez la stratégie égyptienne, vous avez la stratégie des clubs sud-africains, un club sud-africain notamment, les grands clubs qui dominent, ou l'Espérance, l'Educaire, je les cite, vous avez le tout-puissant Mazambé, vous avez Ma Mélodie Sandaus, non, n'existe plus. La SEC Mimosa, c'est dans les années 90, la SEC aujourd'hui est rentrée dans le rang. Je vais parler des deux stratégies, d'accord ? Alors, et vous avez de l'autre côté, la deuxième stratégie, c'est les clubs sénégalais. En quoi consistent ces stratégies ? Vous avez des clubs qui disposent de recettes importantes, qui ont su se structurer, qui dégagent des bénéfices, qui ont des budgets importants, et qui dominent le continent, en ramenant les meilleurs joueurs étrangers. Pour eux, l'objectif prioritaire, c'est d'aller chercher la Champions League et de dominer la compétition. Ça, c'est les clubs que je vous ai cités. De l'autre côté, vous avez le Sénégal. Qui pourrait être pour nous ? Eh bien, l'exemple. Pourquoi ? Les Sénégalais ont décidé de dire, nous, la compétition africaine, on participe, mais l'objectif n'est pas d'aller gagner la Champions League ou la Coupe de la CAF. L'objectif, c'est de donner de la compétition à nos joueurs, d'exister, de leur donner une exposition, mais dans le même temps, de former, tout comme fait le Paradeau Athletic Club, de former et de mettre en place des partenariats avec des clubs étrangers pour permettre aux plus talentueux de gravir une étape et d'aller plus haut et de rejoindre notamment l'Europe. Et c'est quoi l'objectif ? Pour qui ils travaillent ? Ils ne travaillent pas pour eux. Ils vont enregistrer des recettes, ça c'est sûr. Mais l'objectif prioritaire, c'est les sélections nationales et l'équipe nationale. C'est ce que font les Sénégalais. Et ils l'ont compris. Et le résultat, eh bien c'est quoi ? C'est qu'on a un football sénégalais, eh bien, qui est producteur de talent, première des choses. Deuxièmement, les sélections, et on l'a vu, ont gagné, à part la sélection A qui aurait pu aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations, mais on ne va pas refaire l'histoire et revenir là-dessus. Donc vous avez deux stratégies complètement différentes. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, est-ce que nos clubs peuvent continuer à dépenser autant ? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas pour nos clubs d'aller ? Et l'exemple, je le dis, j'insiste, j'enfonce le clou, c'est le paradou Athletic Club. Certains, certains esprits me diront, ou certains présidents de clubs qui m'écoutent me répondront, mais la pression populaire, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas le cas du paradou. Eh bien, la pression populaire, je dis, moi, je vais convaincre. Je vais convaincre et dire, voilà les moyens dont je dispose. Pas de folie. Finançons, investissons sur du concret. Le concret, c'est quoi ? Et c'est l'une des orientations données par le président de la République, au président de la Fédération Algérienne de Football, qui lui doit faire en sorte de l'appliquer. En mettant quoi ? Une direction nationale de contrôle de gestion, en faisant en sorte que la direction technique nationale oblige à travers des récompenses les clubs à aller investir, notamment les clubs qui appartiennent à des entreprises. Ce n'est qu'à partir de là que nous aurons un football productif, un football qui produit du talent, un football où il y a une densité de joueurs talentueux. Ce n'est qu'à partir de là. Sinon, vous allez continuer à dépenser et vous allez entendre dans la presse 10 millions, 100 millions, 500 millions. 500 millions, mais vous payez quoi ? En Europe, parce que nous ne sommes pas... Et les comparaisons, arrêtons de comparer l'incomparable. Nous ne sommes pas dans un football, parce qu'un club de football, c'est quoi ? C'est une entreprise. Et le paradou l'a compris. Il génère des bénéfices. Le paradou génère des bénéfices. Fonctionne comme une entreprise. Mais pour le reste, eh bien non. je dépense, je dépense, je dépense, mais en recette, je n'ai rien. Donc à partir de là, il faut se poser des questions. Quand on se pose la question, tout simplement, de quoi vit un club ? Des droits télé, des ventes de joueurs, des billets de stade, du merchandising qui est important. Marchandising n'existe pas, puisque, je rappelle, vous allez, on descend, vous et moi, on descend aujourd'hui sur Alger, vous avez retrouvé les maillots à 3 000 dinars, alors que le coût réel d'un maillot est à 10 000 dinars, 11 000 dinars. Donc, ça veut dire que vous avez des maillots, la contrefaçon, qui fonctionne très bien sur le football. Deuxièmement, les droits télé ne représentent rien dans la vie d'un club. En principe, c'est dans le budget d'un club professionnel, ça représente 45 jusqu'à 48 %. Les ventes de tickets, tout le monde veut rentrer gratuitement au stade. D'ailleurs, vous l'avez vu l'année dernière, on vous dit gratuit, entrée gratuite, qui paye, je ne sais pas. Donc, à partir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tous, ensemble, la réflexion doit être engagée sur l'argent qui est donné. Je ne dis pas qu'on ne doit pas payer les joueurs, oui, mais restons dans des normes. La norme est importante. La norme, c'est d'établir, justement, des critères pour pouvoir bénéficier d'un salaire. Moi, je le dis, le plus haut salaire dans notre championnat ne doit pas dépasser 2 millions, alors 250 millions de centimes. Ça, c'est le plus haut salaire en disant, mais le joueur qui touche 250 millions de centimes, il doit remplir certains critères. Il doit être au moins international. Sinon, on ne peut pas commencer sa carrière à 250 millions. Et 250 millions en Algérie, c'est un excellent salaire. C'est un salaire d'un footballeur de haut niveau. C'est pour ça que je dis, arrêtons de jeter l'argent comme ça. À un moment donné, il va y avoir un effet de boomerang. Ça va revenir en plein dans le visage. Et là, les gens vous diront, ah, on ne peut rien faire. Donc, il est temps, il est temps, aujourd'hui, de s'asseoir autour d'une table, que la DNCG soit relancée, qu'on oblige les clubs à mettre en place leur centre de formation, que les prix des stades doivent être étudiés. Également, ce n'est pas possible qu'un ticket de stade soit vendu à 300 dinars. Mais dans le même temps, vous augmentez le prix mais vous donnez les meilleures conditions. Pourquoi je cite tout cela ? Parce que ça fait partie des recettes. Le contrôle également de tout ce qui va en merchandising doit être une obligation. C'est-à-dire, vous allez impliquer tous les secteurs d'activité. et dans le même temps, pour qu'un club puisse vivre de ses revenus, de ses recettes. On souhaite, bien évidemment, que nos clubs brillent sur la scène continentale mais dans le même temps, ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Tout simplement. Moi, un maillot de foot pour un club à 3 000 dinars, moi, ça me va. À votre bord. Non, je suis... Vous savez, d'un club ! Ça, si vous permettez. Oui, d'un club. Je dis bien d'un club. Je suis désolé. Ça veut dire... Je suis désolé pour vous et je vous le dis. Vous le dites naïvement. Vous le dites pas comme ça parce que vous avez... Je suis désolé de le dire. Oui, mais 3 000 dinars. Un maillot d'un club, vous le payez, ne fait pas moins, ne coûte pas moins de 12 000 dinars. Et quand vous l'achetez, quand vous aimez votre club, c'est pour permettre à votre club d'enregistrer des recettes. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. C'est pas vous qui allez changer la donne. Ça veut dire la réflexion que vous faites vous encouragez et bien la contrefaçon. Et moi, je suis de ceux qui luttent contre la contrefaçon. Voilà la différence. Non, je dis tout simplement que la valeur d'un maillot de football doit représenter, refleter la valeur marchande d'un club. Mais vous avez un équipementier, ça coûte de l'argent. Un maillot de Chelsea, un maillot de Manchester ne peut pas coûter... Oui, ça, oui. Mais arrêtez, vous me faites encore une fois. Voilà. Moi, j'ai terminé sur une note en disant voilà l'orientation. On fait des prolongations. Vous allez sur Chelsea et Manchester. Nous ne parlons pas de Chelsea et de Manchester. Chelsea et Manchester et même ailleurs, le maillot coûte dans les 15 000 dinars à 12 000 dinars. Et les équipementiers sont les mêmes à travers le monde. Je ne vais pas citer les marques, mais c'est les mêmes. Donc, ça a un coût. Si vous aimez votre club, achetez le maillot. Voilà, il y aura... Et l'écharpe et tout ce qui va. Il y aura réel à Talanta Bergam si vous aimez. Voilà. Le réel à Margebourg. C'est en 29 minutes.